Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, ben voilà une vidéo parce que j'ai été taguée par Créa59fais. Je vais essayer de répondre à ma question. Alors, j'ai mis un cahier avec toutes les questions, voilà. Et je vais essayer en buvant mon café, je vais essayer de répondre à ces questions. Le thème c'est Noël. Je vais essayer, j'espère que les réponses se plairont. C'est du cru. Comment dire ? J'ai pas réfléchi. J'ai pas du tout réfléchi aux questions. Donc, je les ai notées pendant que j'ai regardé sa vidéo. Et depuis, j'ai pas regardé. Donc, voilà, j'ai vu que sur mon petit calepin, j'ai vu qu'il fallait que je fasse sur des ponts ce tag. Donc, je vais le faire avec vous, devant vous, même tête. On y va ? C'est parti. Ah, t'as beau, ok. Ah bon, j'adore cette sirop. Donc, aimes-tu Noël ? Ah oui, j'adore Noël. Parce que Noël, pour moi, c'est la fête de la nuit. J'aime parce que j'adore mettre les guirlandes, voir les guirlandes dans les villes, voir tout ce qui brille, la fête. Et on retombe un peu en enfance. Toutes ces décorations à préparer, tout. C'est magique. Noël, c'est magique. Donc, j'aime tout ça. Deuxième question. Crois-tu à l'esprit de Noël ? Ah, oui. Alors, moi, je crois à l'esprit de Noël. Pour moi, l'esprit de Noël, c'est la bonté, le pardon. J'aime bien cette citation. C'est « L'esprit de Noël devrait donner des ailes tous les jours à l'amour. » Je ne sais plus mon mari qui choute dans son bureau. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, troisième question. Qu'as-tu commandé au Père Noël ? Rien du tout. Je n'y pense pas. Je ne pense pas du tout à commander parce que je n'ai besoin de rien. Et puis, je n'ai pas appris l'habitude de commander. Alors, depuis que je suis toute petite, je ne commande rien. Quand j'étais petite, je commandais comme tous les enfants. Je commandais au Père Noël. Ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je laisse le Père Noël choisir pour moi. Voilà. Ensuite, « As-tu une tradition pour Noël ? » Alors, ma tradition à moi, elle est toute simple, c'est la bûche. Alors, la bûche de Noël parce que je la fais et je la déconne. C'est une petite tradition. Chez moi, je fais ça. Je n'ai pas d'autre tradition. Non. Prépare-tu des spécialités pour Noël ? Alors, cette année, je change de spécialité, mais ce n'est pas des spécialités de Noël. Je fais des spécialités gustatives. Ça fait bien en culinaire. Non, pour vrai du tout. Je fais une spécialité. Alors, cette année, normalement, c'est du fromage chaud avec des pommes de terre. Alors, j'essaye tous les ans de faire un repas différent des autres jours. Alors, cette année, c'est ça. Voilà. C'est du fromage chaud avec des pommes de terre. Je pourrais très bien en faire un autre moment de l'année. Mais cette année, c'est ça. Voilà. Ensuite, « Quelles sont tes décorations de Noël ? » Alors, mes décorations de Noël, déjà, vous les avez vus un peu en vidéo. Voilà. Cette année, j'ai fait le village de Noël. Voilà. Mon sapin, il est fait avec... Pardon. Il est fait avec vos décorations. Alors, tous les ans, c'est vrai que je change tout. J'aime bien... Je n'aime pas faire des Noëls identiques. Alors, l'année dernière, si vous vous souvenez ou si vous voulez aller voir dans des vidéos. L'année dernière, j'étais au Portugal. Alors, on avait décoré tout l'avant... L'avant-tois de ma camping-car. Cette année, c'est la maison. Donc, c'est arbre de Noël avec vos cadeaux. C'est la village de Noël. C'est des guirlandes partout dans la salle à manger. Qui huine. Bon, c'est bon, voilà. L'année prochaine, ça sera autre chose. Moi, je me souviens d'une année où j'avais fait tout un... un toutu de crèche avec des poufus pumpkin. Euh... Qui avait pris tout un pan de mur. C'était... C'était immense. Euh... Je change. J'essaye de tous les ans changer. Ensuite, euh... C'est... Ce qui est un peu gênant. On pleure beaucoup. Donc, euh... J'évite... De regarder. Parce que, euh... Oui. Quand on pleure beaucoup, moi qui suis déjà dépressive, euh... Il suffit que ça soit un peu trop triste pour que je me mette à pleurer comme une Madeleine. Donc, euh... J'évite. Par contre, les musiques de Noël, ça, euh... J'en écoute, euh... Depuis le 1er décembre, euh... Jusqu'à... Jusqu'à Noël, j'écoute des musiques de Noël. C'est... Ça, j'adore. Ensuite. Aimes-tu les cadeaux achetés ou faits ? Attendez. Alors moi, j'aime les deux. Personnellement, j'aime les deux. Euh... J'aime les cadeaux achetés parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire. Et qui m'achètent des... Qui achètent. Donc, moi, je respecte. J'aime les cadeaux faits maison, comme je dis. Parce que, euh... C'est fait avec tout... Tout... Tout d'autres cœurs. Alors, ils disent... Il y en a certains qui disent que si je vais dans le magasin acheter, c'est pas fait avec le cœur. Alors... Moi, je dis si. Oui. Parce que si on ne sait pas faire quelque chose, on préfère acheter, mais on va l'acheter pour faire plaisir. Donc, c'est avec son cœur. Euh... Donc, oui, j'aime les deux. J'aime les deux. Et... Et... La dernière question. Elle me tue la neige. Alors, avec la neige, j'ai un gros problème. J'adore la neige. Euh... Mais j'aime la neige. Alors, à la télévision. La voir à la télévision. Ou comme je suis chez mes... Mes beaux-parents. Euh... Et qu'il y a la neige éternelle sur... Euh... Moi, ça va pas. Moi, ça va pas. Je suis pas bien. Bon. T'as ma maladie, etc. Qui veut ça. Donc, je suis bloquée. Donc, par le principe, j'aime pas. J'aime pas plus que ça. Je préfère qu'il fasse 25 degrés que... Euh... Que de... Voilà, voilà. Autrement, la neige, j'adore. C'est... À la télévision. Ou loin. Là, c'est... Ça va. J'adore ça. Voilà, voilà. Bon. Euh... J'ai répondu aux 9 questions. Pour... Euh... Ah oui. Euh... Pour taguer des filles. Alors, pour taguer des filles, moi, je vais vous dire quelque chose. Je tague toutes celles qui veulent être taguées. Enfin... Parce que je vais pas taguer... Et... Euh... Euh... Les filles, vous regardez. Vous avez envie de répondre aux questions. Bah, vous répondez aux questions. Voilà. Je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous dire très vite. Et... Et... Puis, voilà. Ha... Prenez soin de vous, surtout. Hein. Parce que... Malheureusement, voilà. J'ai entendu dire qu'il y a une mutation de... Du Covid... De la Covid-19. Donc, faites très très attention. Voilà. Mmh... Je vous embrasse tous très 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 fort. Et puis, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Bisous. Au revoir. Et n'oubliez pas, hein. Le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et ça remonte le moral. Bisous. Au revoir.